Après toutes ces années, on a enfin le droit à une fiction avec Nick Fury au premier plan et rien que pour ça, ça vaut le coup de s'intéresser à Secret Invasion. Salut à tous, c'est Vince sur PlotTime et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une mini-série américaine créée par Kyle Bradstreet qui avait déjà travaillé sur quelques épisodes de Mister Robot. Je parle bien sûr de Marvel Studios Secret Invasion. C'est bien sûr adapté d'un comic book du même nom, publié depuis 2008 et nous en sommes donc déjà à la neuvième série du MCU ainsi que la première de la phase 5. Mouais, ils n'ont pas intérêt à la foirer celle-là. Cette nouvelle mini-série sera donc composée de 6 épisodes diffusés de façon hebdomadaire du 21 juin au 26 juillet. Et il faut savoir que je n'ai absolument aucune attente pour cette série. Mais genre, littéralement, ça passe ou ça casse. La seule chose qui m'intéresse, c'est plutôt la mise en avant de Nick Fury qui, fort heureusement, est toujours joué par Samuel L. Jackson, sinon ça n'aurait pas grand intérêt. Et disons que ma seule exigence pour l'instant est que cette série soit un petit peu plus sérieuse que Captain Marvel. Voilà, s'il vous plaît, juste un petit peu de sérieux. Un tout petit peu ! Bref, voyons tout ça de plus près. One last fight. Nous sommes en pleine cinquième phase du MCU. Et on apprend l'existence d'une invasion clandestine de Skrull sur la Terre. Ce faisant, Nick Fury réagit et fait appel à ses coéquipiers. Une fois réunis, le temps l'aurait compté pour sauver l'humanité. Punaise. Je me donne vraiment un mal de chien pour résumer le vide interstellaire de ce premier épisode. Alors oui, ok, il y a du blabla, mais le blabla ne fait pas un bon scénar. Et j'avoue que je ne m'attabais pas à une série aussi posée et calme. De ce que je vois, ça s'adresse vraiment à la niche Marvel. Et ce, sans les prendre pour des abrutis, en restant un petit peu sérieux. Alors que ce premier épisode avait justement mis l'occasion de foutre des blagues grasses et pas amusantes tous les deux mètres. Au final, ce n'est pas le cas. Et c'est très bien comme ça. Dans cette intro, on est plutôt sur du false river. On va beaucoup tourner autour des complots et des Skrulls. Qui font énormément référence aux aliens et aux concepts autour des reptiliens. Alors par contre, je précise, c'est juste là comme inspiration et non comme dénonciation. Allez, au passage, je sens que je vais encore me faire enguler pour ma prononciation. Je viens de dire Skrull. On dit bien Skrull. Quand je dis Skrull, on dit non, c'est Skrull. Et quand je dis Skrull, on dit non, c'est Skrull. Et quand je dis Skrull, on dit non, c'est Skrull. Enfin bon, bref, c'est... En tout cas, autant dire que l'introduction, même si elle reste calme, nous met plutôt bien en haleine. Mais attention, il ne faut surtout pas s'attendre à ce que ça pète dans tous les sens. En effet, c'est très posé avec, comme je vous l'ai dit, beaucoup de dialogue. Cette série a l'air d'insister pour poser le décor pour la suite avec les nombreux personnages. Par contre, je sniffe déjà le message à la Falcon et le soldat de l'hiver. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette série. Dès que j'ai vu le camp de réfugiés et les Skrull, je me suis dit, purée... Toujours la même histoire, avec les mêmes enjeux et les mêmes méchants. En tout cas, j'espère que la suite sera à me surprendre parce que là... Mais bon, je n'y crois pas trop. A chaque fois qu'on nous propose du thriller un minimum sérieux sans blague, ce doit être absolument centré sur le pauvre réfugié pour tenter d'attraper notre empathie. Mais on sait très bien comment ça va se finir. On sait très bien. Au départ, les clandestins sont les antagonistes. Puis il y aura une pirouette scénaristique pour chercher à nuancer. Exactement, encore une fois, comme dans la série Falcon et le soldat de l'hiver. Secrets d'invasion, c'est la même chose. Avec les mêmes ficelles, mais sans les scènes d'action. Et ça, c'est con. Oh, merde ! Oh, c'est con, ça ! Né à part ça, ce que j'aime beaucoup dans ce premier épisode, c'est l'aspect pauvre des personnages. Vous savez, les personnages qui, au démarrage, cherchent à se rendre discrets, un petit peu comme Nick Fury avec son gros pull rouge et sa grosse barbe. Visiblement, tout le monde cherche à se cacher dans des ruelles sombres. C'est complètement de l'espionnage. Il y a une volonté d'appuyer sur le fait que personne n'est en sécurité pour donner l'impression que les Skrulls sont cachés n'importe où. Malheureusement, arrivé à la seconde moitié de l'épisode, là où les choses commencent à s'accélérer, eh bien, pour être tout à fait honnête, je ne trouve pas l'histoire très palpitante. Je vois les efforts, certes, mais j'ai l'impression que Marvel a raté son coche pour rendre cette série plus intéressante. On essaie de créer de l'empathie en vain pour les personnages, en tout cas les nouveaux, et ça ne marche pas des masses, si ce n'est pas du tout. Ce qui fait que lorsqu'il se passe quelque chose de grave pour eux, eh bien on s'en tape. Et si je ressens ce sentiment à peine au premier épisode, mais je n'ose même pas imaginer la suite, va falloir faire péter le saumier. En tout cas, avant d'arriver à la fin du premier épisode, là où ça pète vraiment. Et à part ça, la réelle est tout à fait correcte. Une réelle qui maintient son aspect plus sombre que la normale, mais elle n'invente rien pour autant. C'est typiquement le même style qu'on retrouva dans quasiment toutes les séries Marvel. Les seules scènes actions qu'on verra pour l'instant dans ce premier épisode, ce sont les combats. Ce n'est pas un effo, c'est juste un constat. Naturellement, la production n'a pas eu recours à énormément d'effets spéciaux. Si ce n'est quasiment pas, et ça non plus, ce n'est pas un défaut. En plus, on a le droit à un casting plutôt chargé. Mais forcément, la série commence à peine que je vois la tronche de Martin Freeman. Je suis obligé d'être content. Et c'est pareil lorsque j'ai vu Emilia Clarke, mon petit cœur si fragile, si mis à palpiter. Elle est belle ! Secret Invasion, c'est une série avec une image très classique qu'on retrouve sur tous les Marvel. Ça va beaucoup jouer sur les effets de lumière et d'ombre pour retranscrire l'aspect thriller qu'on retrouvait déjà, encore une fois, dans Falcon et le Soda de l'hiver. Par contre, j'ai trouvé le générique vraiment très cool. Je ne dirais pas que c'est le meilleur générique des séries Marvel que j'ai pu voir, puisqu'en plus, je ne suis pas particulièrement fan de la musique. C'est vraiment la direction artistique que j'ai trouvé très cool. C'est là qu'on comprend à quel point la série cherche à surfer sur le complot Alien, avec un effet pastel très étrange. Secret Invasion est typiquement le genre de série qui a besoin d'un visionnage complet pour avoir un avis plus objectif. Mais pour l'instant, entre nous, en toute franchise, je vous le dis, les yeux dans les yeux, c'est pas dingue. Cette série sent le bide à 10 000 kilomètres. Si Marvel n'a pas été capable de créer un plus grand intérêt pour sa série dès le premier épisode, évidemment qu'il ne parviendra pas à trouver son public, sauf la niche bien hardcore de Marvel. Mais c'est tout, ça n'ira pas au-delà. Après bon, soyons sérieux, ce n'est absolument pas catastrophique. C'est juste que, encore une fois, tout me semble causé de fil blanc. Le fil conducteur ressemble beaucoup trop, encore une fois, à la série Falcon. Mais je vais malgré tout ouvrir mon esprit pour voir où nous emmène la suite. Pour l'instant, ça ne m'envoie pas du rêve. Je pense que c'est une série qui peut s'avérer être utile pour créer un somnifère. En tout cas, c'est ce que je pense, et c'est pourquoi je vous invite à me faire part de votre avis dans les commentaires si vous pensez différemment. Comme toujours, j'y porterai attention. Et c'est donc sur ces mots qu'on se laisse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquer sur la cloche, souscrire si vous pouvez, et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine. Ciao !